... C'est la troisième édition du Festival Normandie Impressionniste. Et pour cette troisième édition, de nouveau, le Musée des Beaux-Arts de Caen marche un peu en dehors des chemins battus. Nous faisons le portrait d'un artiste, une exposition monographique qui rassemble 61 œuvres de Tolo, dont certaines sont montrées pour la première fois en France et une vingtaine d'œuvres de ses contemporains parce que c'était important de montrer comment Tolo s'est inscrit dans le paysage artistique et aussi ce qu'il a apporté à la peinture moderne. Et on avait envie de cette plongée physique, sensorielle, dans les paysages de Tolo et donc nous avons imaginé avec Pascal Rodriguez, l'architecte scénographe, une mise en scène, une mise en espace complètement circulaire. Donc il y a une section chronologique puis trois sections thématiques qui sont rondes qui créent un effet de panorama et puis un effet complètement englobant, c'est-à-dire qu'on est au cœur des paysages peints par Tolo. Fritz Tolo est un peintre d'origine norvégienne, il est né en 1847 et il meurt en 1906 et c'est un des plus grands paysagistes à l'époque de l'impressionnisme, du post-impressionnisme et du symbolisme. Fritz Tolo a voyagé énormément, il voyageait pour peindre le paysage et il a même créé un concept espace-temps, il a peint de l'aube jusqu'au crépuscule et à toutes les saisons en privilégiant l'hiver. L'une des originalités de Fritz Tolo, c'est de donner l'impression d'immersion dans la nature. C'est une différence avec les impressionnistes qui considèrent plutôt le paysage frontalement. Lui, par un système de prise de vue quasi cinématographique, nous plonge dans l'eau, dans la neige, dans la végétation. Il est très moderne par cette perception très originale de la nature et il est également très contemporain. Sa vision est quasi pré-écologique et à travers le paysage, il véhicule l'idée d'une société en harmonie avec la nature. Et d'ailleurs, c'est une caractéristique des sociétés scandinaves. Ce modèle écologiste vient des pays nordiques et notamment de Fritz Tolo. Au-delà de sa vision écologiste, c'est une expression qui donne à voir et à respirer. Sous-titrage Société Radio-Canada